Je suis très reconnaissant de faire partie de cette séance avec ses excellents intervenants. Je dois dire qu'on m'a demandé de participer à cette séance pour prendre la parole. Et j'étais très heureux, tellement heureux que j'ai oublié l'heure de départ de mon avion. Et donc je n'ai que trois heures devant moi. Alors pour commencer, j'aimerais parler de la possibilité de la guerre. Et je vais vous présenter trois scénarios futurs pour la crise de la Corée du Nord. Tout d'abord, je parlerai de la stratégie japonaise pour résoudre cette crise de la Corée du Nord. Tout d'abord, je souhaiterais dire que la possibilité de la guerre est beaucoup plus élevée qu'avant, depuis l'essai nucléaire il y a deux mois, au mois de septembre. Et beaucoup d'experts sont d'accord sur le fait que la possibilité est bien plus élevée qu'auparavant, étant donné donc la fermeté de la part des Américains et donc à cause de la participation de la Chine qui veut imposer des sanctions sur la Corée du Nord. Alors j'ai participé à une conférence il y a une semaine à Tokyo. Et l'ambassadeur a dit que la possibilité de guerre est une possibilité de 25%. Et je suis allé à Moscou pour participer à une conférence et j'ai discuté de cette question avec des experts russes. Comme vous le savez, récemment, le chef de la délégation du dialogue des six partis se sont rendu à Moscou pour discuter de certaines questions avec des experts russes. Et certains experts russes, lorsque je leur ai parlé, m'ont dit que la possibilité de la guerre est beaucoup plus élevée que 25%. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit que c'est une possibilité de 50%. Donc il est inutile, en fait, de discuter du pourcentage de possibilités. La seule chose sur laquelle on veut se concentrer, c'est sur le fait que la possibilité est bien plus élevée. Et c'est pour ça que le secrétaire de la Défense a dit récemment au comité qu'à partir de la fin de cette année, jusqu'à la fin de l'année prochaine, le Japon va faire face à une crise très grave à cause de la Corée du Nord. Donc on doit se préparer à cela. Et le ministre a également... Enfin, nous avons organisé des élections au moins... Donc la possibilité est bien sûr beaucoup plus élevée maintenant. Et j'aimerais maintenant décrire trois scénarios possibles pour le futur de la crise de la Corée du Nord. Alors il y a trois scénarios possibles. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de guerre avec une Corée du Nord qui n'a pas de nucléaire. Donc c'est quelque chose qui a été décidé par le Conseil de résolution des Nations Unies. Ça a fait l'objet d'un accord lors du dialogue de ces partis. Mais ce scénario est vraiment peu probable. Comme l'ont déjà dit certains des intervenants précédents, la nucléarisation est liée à la survie du régime. Donc tant que le régime Corée du Nord veut rester en vie, eh bien on ne va pas pouvoir procéder à une dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord va maintenir son programme de développement d'armes nucléaires, ce qui est extrêmement dangereux car la Corée du Nord essaye d'intimider les États-Unis ainsi que le Japon, la Corée du Sud et ses pays voisins. Donc c'est un scénario très dangereux car beaucoup d'États semblables penseraient qu'ils seraient plus sécurisés d'avoir des armes nucléaires pour justement éviter une frappe américaine. Donc il est peu probable que nous allons avoir une prolifération du nucléaire dans les petits États. Donc le deuxième scénario, c'est une guerre avec une Corée du Nord qui a des armes nucléaires, ce qui veut dire que la Corée du Nord pourrait attaquer Séoul ou Tokyo avec des missiles nucléaires. Et bien sûr la Corée du Nord a le pouvoir de frappe et a également la volonté de détruire la Corée du Sud et le Japon. Donc il est nécessaire que la communauté internationale dénucléarise la Corée du Nord. Donc nous avons vraiment un scénario très triste, à savoir donc pas de guerre. Et l'autre scénario, c'est la guerre. Donc la situation est plutôt tendue car il est peu probable de penser à un autre scénario que de désarmer la Corée du Nord. Donc je voudrais maintenant décrire la stratégie du Japon pour résoudre ce problème. La stratégie du Japon, c'est d'éviter la guerre, mais en même temps la stratégie du Japon, c'est de mettre fin aux armes nucléaires, au programme de développement d'armes nucléaires en Corée du Nord. Est-ce que l'on peut réaliser ces objectifs simultanément ? C'est peu probable, mais il faut que l'on s'attelle à cela. Donc peut-être contrairement aux attentes de tout un chacun, le Japon, je dois dire, a été le premier acteur pour deux raisons. C'est que le ministre Abe est très près du président Trump et il est très difficile pour beaucoup de représentants à Washington d'influer le processus de Trump. Mais notre premier ministre a eu une influence sur la prise de décision du président Trump. C'est pour ça que certains représentants m'ont appelé et ils m'ont dit que la première chose, c'est de demander au premier ministre Abe de dire quelque chose au président Trump. Donc le premier ministre Abe est très influent et il a beaucoup d'expérience. En 2002, il a visité Pyongyang pour rencontrer le père de Kim Jong-un. Et durant sa première administration ou durant son premier mandat, il connaissait bien le problème. Donc c'est pour ça que parmi les dirigeants des principaux pays, je pense que notre premier ministre est celui qui connaît mieux la Corée du Nord et il a une très grande influence pour pouvoir mettre fin au programme peut-être de l'enrichissement nucléaire. Donc aussi la stratégie japonaise vise à consolider la communauté internationale pour pouvoir faire davantage de pression sur la Corée du Nord. Et le pays clé, bien sûr, c'est la Chine. Donc j'attends avec impatience les commentaires de mon collègue à ce propos.